Salut à toutes et à tous, reçois à tous dans une nouvelle vidéo pour un petit tuto donc je m'excuse vraiment mais vraiment pour la longue absence on va dire ça comme ça et je m'excuse aussi pour la qualité de la vidéo sur pour la présentation de My Animal Collab mais en fait le truc c'est que, non pas My Animal Collab, excusez-moi de My Pet Your Friend parce que j'avais oublié de désactiver le bouton macro enfin bref donc comme vous avez pu le voir dans le titre je vais vous apprendre comment faire une base à tarte en fait donc le résultat ça donne envie de vous un truc comme ça voilà alors pourquoi la première partie ? parce qu'en fait il y a deux techniques et la première technique c'est plutôt pour les débutants parce que c'est pas moi qui l'inventais bien évidemment parce que j'ai pratiquement rien inventé je crois et en fait le truc c'est que la première technique c'est vraiment une technique que tous les débutants peuvent faire si vos parents, enfin voilà quoi, je vous expliquais ça après mais cette technique est vraiment simple, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel vraiment c'est vraiment adapté pour les débutants contrairement à la deuxième partie où il faudra un objet en fait le matériel sera plutôt préservé pour tous ceux qui sont déjà bien installés dans la fimo enfin bref donc d'abord il vous faudra quelque chose pour texturer donc boule d'aluminium ou encore un pinceau à poils durs ou une brosse à dents un objet en bourron donc moi je vais utiliser un boltousse vous pouvez utiliser un embout de pinceau mais moi je n'en ai pas assez gros un objet coupant donc cutter, scalpel, lame voilà couteau sans dents si possible ensuite il vous faudra une pointe en fait donc vous pouvez utiliser un cordon mais moi je n'en ai plus de la pâte à gâteau donc moi c'est du champagne donc si je retrouve le pain il ne m'en reste plus beaucoup donc votre pâte à gâteau habituelle donc le champagne numéro 02 en classique donc c'est vraiment la pâte habituelle qu'on utilise d'habitude mais moi j'aime bien avoir une pâte bien assez claire pour pouvoir ensuite bien teinter au pastel sec donc une couleur claire une couleur foncée et il vous faudra le pinceau pour appliquer les pastels donc il faut juste que je le retrouve donc le voilà et donc c'est parti j'ai juste oublié de dire parce que j'ai tout fait passer mais j'ai oublié de dire qu'il vous fallait une capsule de bière parce que comme vous le savez ce tuto est pour les débutants et du coup si vos parents boivent de la bière de temps en temps ou vous ont goût quelqu'un d'autre vous pouvez prendre la capsule moi c'est ma grand-mère qui en boit alors j'ai oublié de vous dire voilà alors on va procéder au tuto donc voilà je vous ai juste fait en zoom donc oula je m'excuse pour ce qui vient de se passer donc je vous ai juste mis en légèrement en zoom donc voilà comme ça alors vous prenez votre boule de pâte donc propre ou pas c'est pas très grave il y a quelques poussières vous venez en fait vous venez l'aplatir dans directement dans la la capsule pour qu'elle prenne directement la forme en fait mais d'abord vous pouvez déjà l'aplatir pour qu'elle prenne au moins l'épaisseur enfin le diamètre quoi de la capsule pour que ensuite vous puissiez faire la technique donc la technique capsule de bière je pense que je suis un peu folle donc vous venez l'aplatir donc là c'est bon moi je l'ai j'ai le diamètre et en fait vous venez l'aplatir comme ça donc voilà une fois bien aplati donc ça doit vous donner un truc un peu comme ça et avec à l'aide de votre dotting tools ou boltos donc d'abord j'utilise le grand tambour donc voilà vous venez et vous poussez la pâte sur le dessus en fait tout en haut de la capsule comme cela donc je m'excuse pour la qualité sonore mais vraiment le micro avec la qualité le micro avec la caméra où je filme n'est pas du tout top c'est horrible vraiment horrible et du coup voilà mais bon je fais avec ce que j'ai parce qu'elle a une bonne qualité mais la qualité sonore n'est pas du tout top enfin bref donc vous travaillez la pâte comme ça et voilà il faut qu'elle soit tout en haut je m'excuse mais la tuto va être à l'eau enfin bref ensuite vous venez vous appuyez avec la lettre de votre boltouze dans les coins comme ça vous appuyez comme ça en fait voilà là vous pouvez le voir donc l'objet coupant je crois ouais c'était juste pour couper la pâte sinon je n'avais pas besoin vous pouvez prélever prélever la pâte directement au doigt mais c'est votre point moi elle était déjà sortie parce que j'avais fait d'autres créations il me restait de la pâte mais voilà quoi il faut faire attention parce que sinon voilà voilà ce que ça donne alors vous pouvez laisser la capsule et peindre la capsule pour faire genre style le moule moi je n'aime pas trop donc voilà vous venez vous texturer donc comme cela vous texturer vous texturer vous texturer voilà une fois texturé ensuite ensuite vous venez faire l'effet cul donc on part toujours des couleurs claires et après des couleurs foncées donc vous prenez vos pastels vous frontez avec le pinceau voilà et vous appliquez dans la base à tarte voilà une couleur claire enfin la couleur après la couleur claire faite maintenant il suffit d'appliquer la couleur foncée comme vous avez fait pour la couleur claire c'est juste qu'il faut le mettre surtout sur les bords et un peu au milieu il ne faut pas tout mettre partout en fait donc comme cela en fait vous frottez je trouve que ça donne vraiment un effet super classe enfin bref donc voilà et il ne me reste plus qu'à démouler voilà une fois démoulée elle a un peu déformé parce que j'ai pris en fait une pointe et j'ai pliqué et j'ai sorti comme ça j'aurais peut-être dû le faire au milieu enfin bref et vous tapotez en fait vous retravaillez et à l'aide de la pointe en fait vous ne faites pas tout de suite l'effet cuit vous venez tout de suite retravailler donc comme cela comme ça en fait vous refaites les bords voilà comme ça voilà une fois la base à tarte terminée donc retravailler un peu et tout alors je l'ai juste un peu raté parce que j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas c'est que en fait pour la travailler je l'ai mis sur le bloc en fait comme ça et du coup ça donne un truc assez plat et un peu moche donc voilà en fait en même temps vous retravez un peu les bords mais sinon ça va elle est jolie elle est jolie elle est jolie il ne nous reste plus que la cuire à 110 degrés pendant 30 minutes et voilà c'est terminé j'espère que ce tuto vous aura plu et on se dit à la prochaine ciao ciao